Le château de Bologne Au bout du chemin venant de la Trapperie, au bord de la Grande Route, nous découvrons un site remarquable, chargé d'histoire. Bologne. Ce sont les Celtes qui donnèrent ce nom au lieu. Une butte, un petit sommet, entouré par d'autres sommets plus élevés. C'est ici que naquit au XIIe siècle Abel-à-Neuve. Sur la butte, à droite de la route, de l'autre côté de l'étang, il y avait un grand château fort, le château de Bologne. Relevant des comtés d'Arlon et duchés de Luxembourg, cette forteresse gardait la frontière entre le Saint-Empire Germanique et le Royaume de France. Son enceinte devait atteindre près de 200 mètres de longueur et comptait plusieurs tours d'angle. Au cours des siècles, château et seigneurie passèrent aux mains de différents propriétaires. Le château subit plusieurs attaques. Il aurait été détruit en 1558. En vous plaçant à l'angle de la rue des Rames longeant l'étang et la rue descendant du village, la rue de Bologne, voyez comment le paysage a évolué entre la féodalité et le XIXe siècle. À l'époque celtique, la butte, de l'autre côté de l'étang, était reliée à celle de gauche bien plus haute et la vallée bien plus profonde. Un premier fossé de défense pour le château-fort qui y fut construit sépara cette petite butte de la plus haute. Pour l'établissement des forges au XVe siècle, bâtiment à gauche de la grande route, Ousmane créa la digue et l'étang. La vallée perdit de sa profondeur et y furent enfuies les traces du premier hameau au pied du château-fort. Mais une piste s'ouvrait sur la digue vers le fossé. Pour le passage du charroi des forges et plus tard, au XVIIIe siècle, pour la route Marie-Thérèse reliant Bruxelles à Luxembourg, le fossé fut donc élargi et approfondi. La circulation ne se fit plus en contournant la butte vers l'est, elle se fit en ligne droite entre les deux buttes par la digue et le fossé. C'est ainsi, une fois le château détruit et rasé, que la vallée prit un tout autre visage. Sous-titrage Société Radio-Canada